nous sommes aujourd'hui dans le sud de l'italie dans une ville qui vit football bienvenue à naples et si vous ajoutez en plus la présence de pierre menès le décorum est parfait alors cap sur l'italie aujourd'hui avec de la série a et ce match très attendu c'est du grand spectacle qui est attendu pierre aujourd'hui les deux entraînés ont certainement rappelé l'importance de l'entame du match aujourd'hui de l'engagement de la concentration pendant 90 minutes l'enjeu c'est évidemment les trois points on a baa j'ai dit j'ai dit Sous-titrage MFP. Voici les joueurs, retenus par l'entraîneur de Naples pour débuter cette rencontre. C'est un milieu à trois qui va être chargé d'alimenter trois joueurs offensifs. L'entraîneur qui a visiblement opté pour le 4-3-3. Le Napoli qui a retrouvé des couleurs après un gros passage à vide de plusieurs années. C'était plus qu'un passage à vide, Hervé. Il y a eu la rélégation en série B et même en série C en 2004 avant de revenir en 2007 en série A. Voici donc l'équipe visiteuse alignée. On découvre que l'entraîneur a retenu un 4-3-3 pour cette rencontre. Avec un attaquant axial et deux joueurs sur les côtés qui se transforment en milieu défensif à la perte de la balle. Ce sont les joueurs du Napoli qui engagent. On écarte le jeu. Napoli qui perd le ballon. L'Esteves. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. Il lui donne carrément. Kalido Koulibaly. Nelsa Dizaï. Thibaut Bakayoko. On connaît tous la qualité de Insigné. On va voir ce que ça va donner aujourd'hui. 3 buts, 3 matchs. C'est assez parlant comme statistiques je trouve. L'Esteves. Il avance encore. Un ballon qui est rendu au camp adverse. Il est essayé en louche un petit peu. Attention, elle pourrait être dangereuse cette attaque. La meilleure solution c'était de dégager. Il a eu raison. Il peut s'entrer. Mertens. Attention, attention à lui. Qu'est-ce qu'il s'est bien arraché sur ce coup. Malon pour le Napoli. Après cette bonne récupération défensive. Avertissement sans frais. Finalement, il s'en sort bien. Si tu veux, à mon avis, l'arbitre a dû être extrêmement clair avec lui. Il a failli trouver le cadre avec ce coup franc lointain. Il devait se sentir en confiance pour tenter ça. Ce ballon qui n'inquiète pas le gardien, finalement. Ballon qui passe au-dessus de la barre. C'est un peu plus grand. Claudio Terzi. Claudio Terzi. Si tu ne me laisses pas, c'est cadeau. Et avec Lozano, il va pouvoir centrer. Il gagne ce duel. Il va repartir avec le ballon. Bertel, ça. Fabian. Fabian. Napolitain qui perd de ce ballon. Les passes qui s'enchaînent, en espérant trouver l'ouverture. Il va se sentir un ballon donné à l'adversaire. Et puis, il va se sentir un ballon donné à l'adversaire. Les passes. Il a un ballon donné à l'adversaire. Il a un ballon donné à l'adversaire. Et enfin, il est très courts. Il a un ballon donné à l'adversaire. est ce qu'est ce ça part bien action dangereuse et par la balle on est en train de se diriger vers 0 0 à la pause le napoli qui n'est pas en réussite offensive elle bascule sur l'aile histoire des tirs un petit peu le bloc défensif qui est très compact et steves pour une jeune signé allez l'occasion peut-être de mener magnifique l'intervention du gardien qui nous sort ce ballon on connaît qui est joué en deux temps un pressing pour mettre le porteur en difficulté oui bien défendu il a coupé la ligne de passe tire le gardien qui sur ce ballon ouais pas terrible c'est cet atteint d'ailleurs les supporters se demandent si leur équipe va faire la différence aujourd'hui pour moi ça manque surtout de conviction l'estévesse c'est terrible c'est pas loin l'estévesse un ballon récupéré par l'adversaire on s'approche du but adverse attention à cette action est le but le premier but du match le voici très bien donné on le revoit ce ballon en profondeur beaucoup de clairvoyance de la part du passeur buteur qui a décidé d'y aller tout seul et parfaitement lancé après y'a plus qu'un acte le gardien voilà le score qui est donc ouvert à 0 le quatrième arbitre qui indique une minute de temps additionnel on retiendra donc de cette première période qu'on a vu un but 1-0 à la mi-temps dans le bilan plutôt satisfaisant pour lui dans cette première période sans être étincellant on peut dire qu'il a été bon quand même il a donné l'avantage à son équipe juste avant la pause ça va le mettre en confiance pour la seconde période c'est donc reparti pour 45 minutes oui l'arbitre vient de siffler à l'instant claudio hauter z stbs mais à l'intervention changement de possession pertence c'est mieux à kayoko en profondeur le dégagement pour éloigner le danger mauvaise relance à l'attention à l'éventuelle contre attaque un cercle de pince très fluide là le gardien qui repousse ça peut revenir c'est vrai baca yoko au libé mertens pertence fabian avec mertens ouais avantages bien arbitré ouais la tentative ah non c'est raté c'était une occasion de prendre le large on 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 le long de la ligne de touche on a atteint l'heure de jeu encore un bon ballon passe pas se lever dans le dos de la défense en le réflexe incroyable même moi je pense que je sortais pas mais toi tu es un grand gardien merveille il joue son va tout il veut absolument voir son équipe égalisée alors il fait ce qu'il faut pour attention à ce corner il ya bien qui s'interpose sur cette tête il dit qu'il ya l'honneur et qu'elle n'a grandi les tifoseries comme du peli bali de coulibaly un nouveau tir ça passe très loin du but il Napoli manda in campo un giocatore fuori con il numero 11 Irving Lozano entra con il numero 21 Matteo Politano Cladio Oterzi entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée une entrée éminente on voit le quatrième arbitre qui se prépare à annoncer le changement ah dommage le ballon qui est perdu Martens il reste exactement 20 minutes à jouer c'est un adversaire qui récupère cette passe c'est un adversaire ils construisent ils font tourner c'est Napoli qui va pouvoir repartir ballon récupéré Gris Mertens il peut le mettre oh il était temps d'intervenir là ils ont obtenu la récupération avec ce bon tracing ce sera une touche pour eux le changement donc il a fait un bon match appliqué sérieux pas beaucoup de déchets dans son jeu ah l'attaque est enrayée ah c'est mal dosé ça va faire touche Costas Madolas l'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement ça bouge sur le banc j'ai vraiment l'impression qu'on ne verra plus grand chose dans ce match le ballon qui circule de manière totalement stérile ça c'est très bien défendu toutes les tribunes du stadion olympique ou presque qui poussent maintenant derrière leur équipe Diego Demi donc une zone signée ah ouais bonne intervention décisive du défenseur sur cette action on s'observe de part et d'autre on tente de petites accélérations mais le score n'évolue pas Mertens Matteo Politano oui le centre peut-être nous n'irons pas plus loin sur cette action touche le joueur qui cède sa place écoutez cette ovation de la part des supporters c'est mérité parce qu'il a fait vraiment un gros match le ballon est perdu ça part bien action dangereuse Diego Demi attention c'est peut-être la fin le gardien qui repousse ça peut revenir oh le but de la place le gardien qui se trouve un petit peu on le voit bien en remettant le ballon en jeu du coup la punition ne se fait pas attendre trop longtemps l'organisateur qui nous remontre ce but et le voici donc avec deux buts d'avance l'arbitre qui siffle la fin du match qui scelle la victoire de Napoli cette équipe qui l'emporte sur une toute petite marge voilà on va dire comme tous ceux qui n'ont rien à dire on va dire que l'important c'est d'avoir gagné